alors une amie s'était fait inscrire dans un site de rencontre il ya longtemps mais j'étais encore en afrique elle vivait chez moi et ce mois qu'il avait proposé de s'inscrire en fait c'est comme ça qu'elle s'est inscrit au début ce n'était pas facile jusqu'à ce qu'un jour une semaine après il ya un monsieur qui l'a écrit c'était un belge il s'appelait père il était célibataire plutôt veuf il était veuf papa d'une fillette de 11 ans et il recherchait l'amour c'est quelqu'un qui priait et il avait dit qu'il avait vu une révélation dans son rêve il avait vu les africains voilà il avait vu des noirs il avait vu l'afrique il ne connaissait pas c'est comme ça qu'il se rapproche de son prêtre et le prêtre lui dit non étant donné que tu es veuf je pense que ta future femme va être une africaine il faut que tu persistes dans la prière c'est comme ça qu'il a persisté dans la prière et là il a vu le drapeau du gabon il va voir son prêtre son prêtre lui dit oui ça veut dire que ta future femme est une gabonaise mais non comment faire pour reconnaître cette gabonaise il faut que tu t'inscrives dans les sites de rencontre il est parti s'inscrire dans les sites de rencontre des filles et là il tombe sur le profil de ma copine qui venait à peine de s'inscrire ça faisait deux semaines donc il discute avec elle il nous raconte tout ça et ça c'est qu'il a raconté à la fille ma copine m'en parle je dis que un blanc qui croit seigneur le gars la carte m'a dit que moi je veux une femme qui prie une femme qui a la crainte de dieu parce que je suis un homme de dieu et moi la future femme c'est une femme qui doit prier les filles ma copine et moi on était contentes un blanc qui prient ou un blanc qui prient ou c'est des choses très rares tous les matins ils réveillaient ma copine à 5 heures pour faire la prière ma copine était même devenue chrétienne à distance il lisait les psaumes le midi il appelle la fille pour dire qu'on prie les filles je vais vous faire cette vidéo en deux parties un mois plus tard il dit à la fille que non je pense que je vais venir te voir parce que je n'ai pas besoin d'attendre en fait donc je viendrai te voir la physique a ok moi ça me dérange pas mais bon on va faire comme il est non t'inquiète je m'organise ils ont correspondu pendant deux mois et à partir du troisième mois il a dit que non il organise le voyage on était contentes pendant tout ce temps la fille vivait toujours chez moi un jour il a envoyé les papiers il dit combien fait tant d'euros et tout marché comme si donc il avait transféré vingt mille euros d'accord vingt mille euros il a transféré ça dans en western union pour venir récupérer l'argent là au gabon on a vu où les filles on a vu le transfert de western union on a vu à côté de ça je vous fais la deuxième partie d'accord la deuxième partie de l'histoire voilà